C'est pas un truc de tarlouze, tu vois, je suis pas une tarlouze, c'est ce qu'on se dit, hein. Je suis pas une tarlouze, c'est pas un problème. Je vais faire une recette de cuisine et demain je vais faire ça. Donc là pour les poches, on est sur un mélange de miel, harissa et de l'aubergine avec quelque chose de gras comme ça. Ça se conduit trop trop bien, donc le gras, du yandre grec et du tiny, là. Je suis encore sur TikTok en train de trouver des recettes, j'en vois trop, j'en enregistre trop dans mes favoris. Ça me rend stressé parce que j'en ai trop à essayer, je vais en faire une par jour. Oh là là, c'est magnifique. Comme si j'avais trop dit... Il a pété un câble. Mais t'inquiète pas, il a trouvé des nouvelles solutions ton cerveau. Ton cerveau, il a bien compris que t'es à en faire n'importe quoi. Salut Saïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Aujourd'hui, je vous retrouve, comme j'ai presque envie de dire, d'accoutumé pour une nouvelle vidéo réaction. Et cette fois, c'est un peu spécial parce que, comme je vous l'avais dit, si vous, vous voyez des vidéos et vous aimeriez que j'y réagisse, vous pouvez le faire. Et donc, c'est la première vidéo aujourd'hui qui a été proposée par l'un d'entre vous qui m'a envoyé le lien de cette vidéo en disant « Ce serait vraiment cool que tu puisses y réagir. » Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. En l'occurrence, la vidéo dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une vidéo de Paolo Z qui s'appelle « J'ai une maladie de meuf TCA ». Donc là, l'idée, comme d'habitude, c'est qu'on va parler des idées et de ce qui est dit dans la vidéo. En aucun cas, je parle de l'individu, de la personne, qu'en l'occurrence, je ne connais pas. Donc, je ne parle pas de l'individu, mais plutôt des idées et de ce qui est partagé dedans. Et l'objectif, c'est simplement de prendre un exemple concret, pragmatique, pour proposer une nouvelle vision, une nouvelle compréhension des troubles du comportement alimentaire, du rapport au corps et à la nourriture. Sans plus de transition, on va lancer la vidéo et puis on va voir ce que c'est. Il y a un truc qui m'a toujours empêché de finir ma transformation physique. Ce n'est pas la motivation, ce n'est pas le choix des exos, pas le programme, ni le manque d'informations ou je ne sais pas quoi. Je n'en ai jamais parlé à personne, ni à ma famille, mes amis, mes copines. Personne sur cette planète est au courant. Je n'ai jamais osé en parler parce que c'est la honte. Il n'y a que les meufs qui parlent de ça sur Internet. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de mettre ça sur Internet un jour. J'ai traité plein de sujets dérangeants sur ma chaîne. Franchement, je n'ai aucun problème avec ça. Mais celui-là... Aujourd'hui, on va parler de TCA. J'ai eu des TCA, comme je pense, 60 voire 70% des dernières de notre génération. L'hyperphagie, mon expérience, comment j'ai réussi à vendre mes TCA, etc. Les troubles du comportement alimentaire. Tu as beaucoup de demandes de la part de tes abonnés puisque ça doit toucher beaucoup de femmes. Ce sujet, c'est les TCA. Soit les troubles du comportement alimentaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui englobe l'anorexie, l'hyperphagie, la boulie, l'orthorexie, le binge-eating, etc. En gros, c'est avoir un rapport éclaté avec la nourriture. Dans le monde, il y a ceux pour qui la nourriture, c'est juste un moyen de donner de l'énergie à son corps pour vivre. Et il y a ceux pour qui c'est une obsession quotidienne. Toute leur journée tourne autour de ça. La nourriture. Il faut savoir que quand tu as des TCA, le problème, ce n'est pas la nourriture, tu vois. Tu ne résous pas le problème en disant à la personne, mange plus si elle est anorexique ou mange moins si elle fait de l'hyperphagie ou de la boulie. C'est un problème plus profond. Et moi, je passe au-dessus de ça, je me disais, bon, de toute façon, je suis un mec, je vais dépasser ça au mental, je n'ai rien à foutre. Je prends sur moi un peu de discipline et tout. Sauf que ça, je le fais depuis peut-être sur les 8 ans que ça a commencé. J'ai peut-être mis 4 ans avant de comprendre que c'était un problème. Et peut-être 4 ans que je la joue au mental. Ce n'est pas un truc de tarlouze. Je ne suis pas une tarlouze, c'est ce qu'on se dit. Je ne suis pas une tarlouze, ce n'est pas un problème. Et un jour, je tombe sur la vidéo dernier. Bon, pour démarrer, si on passe sur le petit trait gratuit d'homophobie sur la tarlouze, en fait, on voit bien qu'il y a ici des fausses, enfin, des croyances qui sont visiblement les siennes et pour moi, qui font déjà le lit et le terrain des troubles du comportement alimentaire. La première croyance, c'est lorsqu'il dit, ah, il y a une partie des gens pour qui l'alimentation, la nourriture n'est qu'une source d'énergie et les autres pour lesquels c'est une obsession. En fait, non, ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas des personnes pour qui l'alimentation n'est qu'une source d'énergie. La nourriture est beaucoup plus que juste des calories et des macronutriments. Aujourd'hui, on est dans une société extrêmement matérialiste, poussée vers la performance, qui ne voit plus du poulet, qui voit des protéines, qui ne voit plus du riz, qui voit des glucides, qui ne voit plus une assiette, qui voit des calories. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. La nourriture joue un rôle effectivement physiologique, mais il a beaucoup d'autres fonctions, beaucoup d'autres rôles, notamment des rôles liés à la socialisation. C'est-à-dire que l'être humain est un animal social et nos sociétés se sont organisées autour de l'alimentation, puisqu'on s'est organisé entre nous pour trouver des ressources alimentaires, pour partager. Et donc, la fonction de la nourriture, c'est de manger, mais c'est aussi de créer du lien entre nous. Mais aussi des fonctions régulatrices de l'humeur et des émotions, qui est tout à fait normale, saine, et qui existe chez absolument tout le monde. Donc, personne ne mange que par besoin physiologique. Même les mangeurs régulés, même les mangeurs normaux, même les mangeurs qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire, mangent de manière émotionnelle. Ça, c'est une première croyance. Ensuite, on voit bien qu'il vient de passer huit années à considérer que ces troubles du comportement alimentaire relevaient d'un manque de volonté, d'un manque de discipline, et qu'il fallait de la force, du mental, puisque moi, je suis un vrai mec. Clairement, on est dans la toxicité, de la masculinité toxique à fond la caisse. Et en plus, on est complètement à côté de la plaque, parce qu'en fait, les troubles du comportement alimentaire ne sont pas résous par le contrôle et par la restriction. Ils sont causés par le contrôle et la restriction. Et puisque la majorité des gens pensent à chaque fois qu'ils ont un craquage ou des grignotages, qu'en fait, il faut juste se reprendre en main et que ça va aller, en fait, on est à fond dans le cercle vicieux. Donc là, cette personne vient de passer, on l'apprend, huit années à compulsion-restriction, compulsion-restriction. Et plus il se restreint, plus il y a des compulsions, plus il y a des compulsions, plus il veut se restreindre. C'est pas très cool. Mais continuons. Mec qui a le courage d'en parler ouvertement. On va pas se mentir, j'ai un trouble du comportement alimentaire. C'est pas impossible que ce soir je rentre et que je pète un câble sur la bouffe et que le lendemain, j'essaie de compenser en allant marcher je sais pas combien de trucs. Je vois la vidéo d'Imad où il avoue tout. Il en parle sans tabou et il assume à 100% son histoire. J'ai mangé la glace en deux minutes et après je suis venu exactement à cet endroit-là. J'ai commencé à mettre mes doigts dans la bouche et je voulais essayer de me faire vomir. Ce que je trouve surtout impressionnant personnellement c'est qu'il a pas peur de rentrer dans les détails et d'expliquer ce qui se passait pendant ces crises d'hyperphagie. Et ça c'est le truc que j'oserais jamais faire de ma vie. C'est des événements qui me font ressentir tellement de honte et pourtant lui, il a aucune gêne à en parler et mettre ça sur internet. Je sais pas si cette vidéo va servir à quelqu'un. J'espère pas avoir dégagé une negative vibes mais au moins maintenant tu sais tout sur moi. Je suis super admiratif de ce que je viens de voir et je sens qu'il y a un poids qui se décharge au fond de moi. Je le vois un peu comme un exemple à suivre je crois. Je me suis imaginé à sa place et je me suis dit ok, en fait c'est peut-être possible de parler de ça quand t'es un mec. Du coup je m'imaginais faire une vidéo en parlant des mêmes choses et je me sentais vraiment bien. Ça me faisait me sentir bien. Je sais pas du tout ce que tu fais avec cette vidéo parce qu'en même temps je sais que ça pourrait aider des gens mais en même temps moi ça me met dans une position de faiblesse extrême. Il y a un lien très fort entre la muscu et les troubles du comportement alimentaire dont personne ne parle. Alors que depuis toujours c'est ça qui me bloque atteindre mon objectif et avoir une pratique saine et surtout apprécier les résultats que j'ai déjà obtenus. Et à un moment il serait peut-être temps d'ouvrir ma bouche sur ce sujet. L'année dernière je regardais beaucoup de contenu de meufs du coup sur les TCA. J'ai creusé le sujet à fond pour avoir plus d'infos et je me reconnaissais dans tout ce que j'entendais. J'avais des vraies pulsions alimentaires et j'étais strictement incapable de les contrôler. Il m'arrivait donc de tenir ma diète super bien pendant 3 jours, 4 jours et de péter un diable au bout de 4 jours et à cette époque là j'habitais en face d'une boulangerie. Je descendais à la boulangerie et je m'achetais jusqu'à 10, 11, 12 pâtisseries différentes et tous les emboutir sur mon canapé en même pas une demi-heure. Je me rendais compte que depuis que j'ai commencé la muscu j'ai développé un rapport trop bizarre avec la nourriture, mon corps et le sport aussi. Et là j'étais tôt au mur. Je ne pouvais plus nier la situation dans laquelle j'étais. C'est quelque chose qu'on doit faire absolument pour avoir l'impression d'aller mieux et alors comment vous expliquer que derrière on ne va absolument pas mieux parce qu'on est absolument rongé par la culpabilité d'avoir fait ce qu'on vient de faire. Quand je regardais ce type de contenu il y avait une première voix dans ma tête qui me disait là Paolo c'est chelou ce que tu fais avec le sport et la nourriture c'est pas ça comment t'agis tu sais que tu devrais arrêter tes délires de vouloir changer de corps, je sais pas quoi et juste te concentrer sur ton bien-être mental et à côté quand je regardais du contenu de Go Muscu j'entendais une autre voix me dire que compter mes calories, traquer mes pas juger mes progrès dans le sport au nombre de veines que je vois sur mon ventre lutter quand je suis sur le point de faire une crise d'hyperphagie tout ça ça fait partie du processus pour atteindre mon objectif je dois pas laisser la partie de moi qui a envie de craquer prendre le dessus donc je résiste pour un lambda tous ces comportements que je viens de citer là ils sont malsains Il parle d'une partie de lui qui sait bien que sa santé mentale et que son bien-être devraient être une priorité je fais l'hypothèse ici que cette partie de lui est une partie plutôt pertinente plutôt intelligente et qui va plutôt l'emmener vers une zone de confort et ensuite il parle de cette partie de lui qui va regarder les vidéos de muscu et moi j'ai été tellement là-dedans j'ai été baigné là-dedans pendant des années j'ai été dans mes troubles du comportement là-dedans pendant des années et le lien il est il est mais complet 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 la seule différence c'est les mots en fait quand on fait de la muscu et qu'on est dans le fit on va pas dire qu'on est du comportement alimentaire on va dire qu'on fait un cheat meal ou un cheat day et en fait c'est juste une étiquette différente pour un comportement qui au final est exactement le même qui est de manger d'énormes quantités de nourriture en très peu de temps et et ça permet simplement d'échapper à cette prise de conscience qui est effrayante puisqu'elle vient en plus toucher à la masculinité pour tous ces hommes de se dire non en fait en fait j'ai des troubles du comportement alimentaire en fait en fait j'ai envie de faire n'importe quoi et là il nous parle de cette autre partie qui a envie de résister contrôler etc et cette partie là c'est ce que j'appelle la voix la voix du contrôle et de la restriction chez moi elle s'appelle Gertrude et cette voix du contrôle et de la restriction qui là en fait est là pour le ramener systématiquement c'est la voix de l'ego qui est là systématiquement pour le ramener dans le même mécanisme et c'est un mécanisme de défense du psychisme c'est à dire que lui là dans son échelle de valeur dans la manière dans son échelle de valeur d'évaluation de sa propre identité de sa propre valeur il a mis en haut le fait de la performance de la masculinité de la réussite du contrôle tout ça c'est en haut c'est pas très original parce qu'on est dans une société qui fait beaucoup la promotion de ce type de valeur donc lui il les a mis tout en haut et il se juge par rapport à ça et puisque son corps ne répond plus ne répond plus comme il le désire c'est à dire que son corps a arrêté de lui obéir tout le temps ben en fait il y a un mécanisme de défense et ce mécanisme de défense c'est le contrôle et le contrôle est là pour le protéger du fait de rencontrer la polarité extrême inverse de ce qu'il est en vivre c'est à dire le non contrôle le non esthétisme puisqu'il considérait que si jamais il n'était pas performant si jamais il n'était pas esthétique si jamais il n'arrivait pas à tenir son plan alimentaire ça voudrait dire qu'il est une mauvaise personne qu'il n'a pas de valeur et donc il nourrit ce cercle vicieux par le biais de ce mécanisme de défense mais le contrôle n'est pas là pour l'embêter le contrôle est là pour lui permettre de survivre psychiquement en fait mais ça c'est un peu triste c'est un dangereux pour la santé obsessionnelle mais pour un go muscu c'est normal et même nécessaire et avec ça moi honnêtement je ne peux pas vous dire j'ai aucune idée de où se situe la ligne à pas franchir pour ma santé parce que quand tu regardes du contenu de femme on te dit que c'est dangereux et quand tu regardes du contenu de mec on te dit arrête de trouver des excuses arrête de faire ta feignesse gros sac à merde j'étais dans un dilemme où je devais choisir entre ma santé mentale et mon honneur soit j'arrête tout ce bordel de transformation pour me focaliser santé mentale ou honneur c'est vraiment en fait pour moi on est à imposer les fondations d'un dilemme éthique entre la santé mentale et l'honneur qui est ridicule moi cette idée d'honneur qu'est-ce qu'il y a d'honorable à se faire vomir qu'est-ce qu'il y a d'honorable à réussir à résister à une barre de chocolat c'est juste la question que je pose je trouve tout à fait honorable d'aller aider des gens de transformer la vie des gens d'avoir un impact positif sur son environnement mais de résister à une barre de chocolat est-ce que c'est vraiment de là qu'on a envie de tirer son honneur je pense qu'il y a vraiment des choses plus intéressantes que ça uniquement sur mon bien-être soit je fais les sacrifices nécessaires pour respecter mon engagement et afficher un vrai physique vous l'aurez compris ma part de masculinité toxique m'a fait privilégier afficher vous voyez c'est dans les détails ou afficher un vrai physique ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que si tu as un peu plus de masse grasse ton physique n'est pas vrai en fait il est là tout seul tout seul de s'infliger de la maltraitance alors évidemment cette maltraitance elle vient de la toxicité des contenus et des personnes qu'il suit et qu'il écoute dans le domaine du fitness et de la musculation et vous inquiétez pas que je vais continuer à aller taper dedans au fur et à mesure de l'évolution de cette chaîne youtube mais donc lui il est complètement matrixé dans son mental par tout ce contenu toxique mais ce qui est en train de se passer là c'est qu'il est en train de se l'infliger à lui-même quand il dit pour avoir un vrai physique ça veut dire que s'il n'a pas un taux de masse grasse basse bah en fait il considère qu'il est nul que son physique n'est pas valable pas valide et il en souffre terriblement et c'est tellement dommage et l'honneur et je sais que Hector aussi sentit son coeur s'affoler dans sa poitrine mais il ne pouvait plus fuir maintenant il avait lancé le défi et il ne pouvait plus se dérober personne ne peut juger si c'est un bon ou un mauvais choix c'est simplement un choix qu'il fallait faire pour certains ce sera la meilleure chose à faire et pour d'autres c'est un choix qui rendra malheureux mais je pars du principe que c'est une bonne chose de privilégier son honneur parce que si tu perds ton honneur tu perds aussi ta santé mentale tu ne peux plus te regarder dans la glace et au final tu as tout perdu il ne te reste plus rien ni l'honneur ni la santé mentale et moi en faisant ce choix je sais que j'aurai les deux il faut surtout retenir que je l'ai bah non 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 Paolo en fait il est en train de créer son propre enfer il est lui-même un train d'étirer son être entre deux polarités qui sont absolument pas opposées ce qui est honorable Paolo c'est d'être en bonne santé mentale ce qui est honorable c'est de respecter tes besoins et de respecter tes limites ce qui est honorable c'est d'être loyal à ton humanité ce qui est honorable c'est d'être loyal à ton corps et d'arrêter de le maltraiter en l'affamant et en le surentraînant ça c'est honorable je ne tiens pas la vérité je ne suis certainement pas un exemple moi je fais juste mon bout de chemin sur cette terre et je document mon expérience de la vie je me suis engagé dans la transformation je vais la finir je suis à la fin je vais prendre sur moi et après on verra mais au moins je finis parce que c'est important pour moi de faire les choses que j'ai dit que j'allais faire et comme vous l'avez à nouveau c'est important de finir les choses il prend une croyance alors je ne sais pas d'où elle vient cette croyance qu'il faut absolument finir les choses en fait si tu te rends compte que ce que tu as en train de faire c'est du caca il vaut mieux d'arrêter de le faire donc si tu as la croyance qu'il faut finir tout ce que tu fais cette croyance risque de t'emmener dans des endroits qui sont vraiment vraiment pas cool et c'est exactement ce qui vient de se passer là mais t'inquiète pas il a trouvé des nouvelles solutions ton cerveau ton cerveau il a bien compris que tu étais à en faire n'importe quoi et du coup ton cerveau ce qu'il a décidé de faire c'est de te faire manger d'énormes quantités de nourriture en très peu de temps c'est à dire avoir des troubles du comportement alimentaire ton cerveau t'inquiète pas moi je suis pas inquiet pour ton cerveau je peux y arriver maintenant retourner au combat ne pas abandonner mon objectif mon rêve ça m'a permis de trouver une nouvelle approche qui me fait plus apprécier ma pratique du sport maintenant j'aime bien m'entraîner à nouveau ma relation avec la nourriture et cerise sur le gâteau qui me donne des résultats en termes d'esthétisme du physique tout se passe bien vraiment trop bien mais un événement est venu réveiller mes vieux démons bah comme toujours comme toujours allez je me reprends en main et là on a la période d'euphorie ouais je perds du poids ouais je tiens mon mon plan alimentaire ça se passe trop bien je suis trop bonne une bonne personne parce que tout d'un coup quand on est en train de se reprendre en main c'est la pire expression de la terre vraiment je peux plus entendre celle là quand on se reprend en main en fait on remonte dans son échelle de valeur tout d'un coup on redevient performant on redevient dans le contrôle etc mais comme il a dit après je vais le faire et on verra après il sait très bien ce qu'il va voir après c'est qu'après ça va cogner aujourd'hui je n'ai pas mangé de la journée j'ai fait ce qu'on appelle un jeûne parce que cette semaine je suis en tête calorique j'ai trouvé un bon compromis ça ne me dérange pas de jeûner un jour si je peux profiter d'un restaurant avec ma copine c'est des moments magnifiques que je ne peux pas sacrifier donc si à côté de ça je dois faire un jeûne pour compenser il n'y a pas de problème l'été dernier quand j'avais essayé de faire un siège de me transformer je m'étais interdit de faire un jeûne parce que c'est pas sain de se dire ah vas-y je ne l'ai pas mangé aujourd'hui parce que j'ai trop mangé il y a quelques jours mais là on est dans une optique de transformation physique donc cette année je me suis autorisé les jeûnes pour compenser justement parce que j'ai arrêté de regarder des vidéos qui parlaient de TCA vous voyez bien que là le problème en fait j'ai rien contre le jeûne en soi il m'arrive très souvent moi-même de jeûner parce que mon corps me le demande et que je suis à l'écoute de mon corps donc si mon corps ne veut pas manger pendant un certain temps il ne le fait pas mais là vous voyez que cette personne elle n'est pas à pratiquer le jeûne pour des bienfaits elle n'est pas à pratiquer le jeûne parce qu'elle a envie je ne sais pas de purifier son corps elle n'est pas à faire le jeûne parce qu'elle est dans une quête spirituelle cette personne est en train de faire le jeûne pour compenser le fait d'aller au resto c'est à dire que le fait d'aller au resto avec la personne qu'il aime est perçu comme un événement mauvais mal qu'il faut compenser mais qu'est-ce qu'il a de s'infliger là c'est horrible c'est horrible c'est l'enfer il a transformé son quotidien dans un truc horrible et évidemment que son corps ah tu veux jeûner t'inquiète pas jeûne jeûne mais dès que je me retrouverai face à un aliment calorique je vais le déglinguer parce que le jeûne pour son corps c'est la famine il est en train d'affamer son corps et son corps il va se défendre son corps il ne va pas se laisser faire ça je peux vous le garantir si tu as des mon cerveau que j'étais un bodybuilder donc que c'était normal c'est pas mal simple parce que je suis un goût je suis un muscu moi je suis un vrai mec avec des muscles et je pense que l'impact des choses que tu fais dans la vie sur ta santé il sera positif ou négatif en fonction de toi comment tu perçois cette chose si je prends l'exemple de quelqu'un qui jeûne pendant une journée si son intention c'est de compenser de se rattraper parce que le jour d'avant il a trop mangé c'est bizarre comme comportement mais si la personne fait ça dans une démarche spirituelle limite pour se mettre à la place des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour manger là c'est ok alors que c'est la même action c'est juste l'intention tu te dis je fais ça parce que je suis un bodybuilder c'est pour ma transformation tout de suite c'est ok c'est ça moi en tout cas c'est ce que je me suis dit pour me persuader pour contourner la catastrophe je me rassure comme ça sinon mon jour de jeûne c'est bien passé c'est la première fois de ma vie que je jeûne je pensais que ça allait être plus difficile que ça ça c'est parce que c'est la première fois que je le faisais que ça se passait bien et là ce matin je me pèse et je suis descendu sous la barre des 77 kilos déjà mais plus j'utilisais cette technique pour compenser plus je sentais la frustration monter les jours de jeûne et je me retrouve encore une fois le cul entre deux chaises est-ce que je dois éviter à tout prix les comportements qui je sais me feront retomber dans les troubles alimentaires et qui cultivent un rapport malsain avec la nourriture quitte à ce que ça retarde ma transformation ou alors est-ce que je suis un putain de fragile parce que je sais pas prendre sur moi et je suis pas discipliné c'est ça le problème avec les TCA c'est cette giga ambiguïté qui explique pourquoi c'est tabou chez les hommes et cette histoire de jeûne ça m'a fait cogiter donc j'ai voulu aller parler avec un gars un goût muscu qui avait déjà parlé des TCA ouvertement donc je suis allé directement rencontrer dans sa jungle le frère William Tarzan ce que j'ai beaucoup aimé dans ta vidéo sur les TCA c'est que vraiment t'en parlais sans aucune doute et tu disais tout franchement mec je vais te dire moi la première fois que j'en ai parlé c'est parce que je me sentais mal je sortais de ma sèche donc tout le monde avait vu ma transformation physique et je commençais à reprendre du poids petit à petit et moi je pensais que j'étais obligé pour faire plaisir aux gens de rester super sec ce qui m'arrivait c'est que du coup je mangeais peu de calories et un soir où je suis venu et j'ai pris un gros pot tu sais les pots de Sky ouais j'ai mis de la whey dedans j'ai mis des wetabix j'ai mis du miel du beurre de cacahuète j'ai mangé tout ça mon ventre il était gonflé comme ça et après je me suis dit je me sens pas bien parce que depuis beaucoup d'années dans ma vie je fais des TCA depuis que j'ai commencé la muscu en fait j'ai toujours fait du yo-yo sèche, prise de masse et en gros je disais prise de masse mais en fait c'est juste que je pétais un câble sur la boue mais mec quand j'ai sorti cette vidéo il y a un poids qui m'est tombé des épaules j'ai eu l'impression que vous qui regardez cette vidéo en ce moment vous ne vous rendez pas compte à quel point vous n'êtes pas seul à quel point les personnes qui ont un rapport troublé à la nourriture constituent la majorité de la population en fait il n'y a qu'une toute petite minorité peut-être vous en faites partie de personnes qui ont le courage de voir le problème en face et d'avoir cette prise de conscience et d'avoir le courage de rechercher des solutions mais le reste de la population une immense partie simplement va subir ces troubles du comportement alimentaire toute son existence beaucoup de gens vivent avec leurs troubles du comportement alimentaire toute leur vie c'est en gros comme si vous aviez des aiguilles plantées dans le pied mais que vous décidez de ne pas les enlever et de les garder de marcher comme ça avec pendant des années et de vous habituer à la douleur en vous disant bon en fait c'est probablement comme ça mais en fait non il est possible de marcher sans aiguilles dans les pieds et il est possible de vivre sans relation troublée à la nourriture là ça y est maintenant j'étais enfin ouvert à ma communauté et ils savent tout de moi et tu sais ce qui m'a choqué c'est que personne ne m'a jugé et que moi quand j'ai raconté ça je pensais que j'étais le seul à qui ça arrive mais en fait quand j'ai vu les commentaires j'ai fait mais attends on est aussi nombreux à qui ça arrive de péter un plomb sur la bouffe et franchement ça m'a fait énormément de bien moi aussi ça m'a fait énormément de bien de l'entendre parler sur ce sujet et j'ai eu ce sentiment encore plus fort de ok je suis pas le seul je suis vraiment pas le seul et peut-être que moi aussi à mon tour je vais pouvoir en parler et que ça soulagera aussi d'autres personnes donc je sais pas c'est quoi ma mission c'est de partager ça avec le monde ou de garder ça pour moi aussi par peur de l'image que je vais leur envoyer c'est surtout un problème qui touche les meufs sur internet tu vois très peu de mecs parler de leur TCA de leur problème alimentaire est-ce que ça arrive qu'aux meufs ? moi je pense que c'est une idée qu'on se fait je pense que ça arrive à toutes les personnes qui sont dans un certain objectif physique dans une certaine diète essayer de maintenir un certain taux de masse grasse en fait nous les hommes on en parle peut-être moins parce qu'on pense que les autres hommes vont nous juger et nous dire arrête de faire le gros sac exactement c'est une excuse pour pas sécher pour pas avoir tes abdos ou avoir un bon physique et il y a aussi tout ce truc de la santé mentale on a cette image que l'homme il doit cacher ses problèmes et surtout ses problèmes de santé mentale il doit pas montrer une défaillance au niveau de sa santé mentale et c'est ça aussi qui participe à ce truc là que je pense que peu de mecs en parlent ou osent avouer qu'ils ont des TCA surtout qu'en fait on se dit que ça c'est un problème futile c'est pas non plus une dinguerie ouais j'aime manger je pète un câble sur la boue je mange jusqu'à ce que j'ai mal au ventre mais objectivement tu te dis il y a des gens ils vivent des dingueries dans leur vie tu vois alors tu parles loin des fois tu te dis Yoma ils se font bombarder c'est des enfants moi je suis là je me plains parce que je mange c'est pour ça t'as du mal à en parler parce que tu te dis vas-y c'est un problème de risque j'ai beaucoup de membres de ma famille ils sont pas du tout dans le fitness muscu etc eux ils arrivent des fois prendre un petit bout de pick up et le manger et 2-3 oreos un petit repas et ils rentrent ils vont dans la chambre et ils sont contents mais moi c'est si je mange cet oreo tu penses aux autres qui restent dans le... en fait le plaisir dans ma bouche il est tellement intense que genre je cherche tout mon gars des fois je me suis retrouvé à aller dans le placard je prends des Kinder Bueno je prends du Nutella je le mélange j'ai fini le Nutella je commence à tartiner du fromage avec du salami je le mange je descends en bas il y a des twix genre ça s'arrête jamais parce que c'est envie de voler je suis reçu et oui et oui pourquoi puisque ces deux personnes ont été dans le contrôle et la restriction pendant très longtemps et vraisemblablement le sont encore en fait la nourriture est beaucoup plus attractive beaucoup plus attrayante et beaucoup plus excitante parce qu'elle constitue un interdit particulièrement la nourriture interdite donc les aliments transformés pas à la table donc les aliments sucrés les aliments gras les aliments industriels les gens disent oui non mais je suis trop gourmand ou alors j'ai une addiction au sucre non c'est juste que ton cerveau lorsqu'il veut se défendre face à la famine va augmenter ton appétence pour les aliments qui contiennent beaucoup de calories et qui vont l'aider à sortir de l'état famine le seul problème c'est qu'à chaque fois que le corps essaie de sortir de l'état famine en mangeant beaucoup donc en faisant entre guillemets une crise comme il l'appelle moi vous savez bien que j'adhère pas du tout à cette vision là mais mais en tout cas le corps essaie d'en sortir et dès lors que la crise est passée et bien on réactive le mode famine en se reprenant en main mais oui moi aussi quand j'étais dans les troubles du comportement alimentaire quand j'étais en restriction il m'arrivait la nuit de rêver de Nutella et de Coca-Cola aujourd'hui le Nutella je trouve ça écœurant j'en ai pas j'en mange pas ça doit faire des mois que j'en ai pas mangé et le Coca il m'arrive d'en boire mais en fait c'est juste normal c'est une boisson qui est agréable à boire mais ça constitue pas un fantasme c'est une boisson qui est agréable à boire que j'aime bien boire un verre de Coca avec une pizza ou avec un burger parce que je trouve que ça se marie plutôt bien et que c'est agréable mais ça constitue plus quelque chose d'excitant ou de incroyable juste parce que c'est autorisé juste parce que c'est abondant et que je peux en avoir quand je veux et en n'importe quelle quantité donc je n'ai plus besoin de me jeter dessus et de manger en énorme quantité et voyez bien ce qu'il décrit dès que la perte de contrôle advient c'est à dire je mange une chose qui était pas permise foutue pour foutue vas-y j'y vais j'y vais j'y vais je vais tout manger parce que le cerveau il se dit ok je vais compenser tout ce dont on m'a privé dans le passé et surtout je vais préparer je vais anticiper le fait que je vais de nouveau être privé dans le futur je vais anticiper la privation et donc je vais manger en prévision des famines à venir et je vais essayer de stocker du gras le plus possible je connais très bien je connais très bien mais pourquoi toi t'avais du mal à en parler pourquoi pour toi c'était si tabou t'avais honte moi c'est grave honte tu vois tu parlais d'anecdotes de aller chercher les pines d'orbrédo le vital moi tu vois il m'arrêtait des trucs des comportements que genre j'ai trop honte d'en parler tu vois ça dis le j'adore c'est de la peur en fait c'est un monde de courage je vais pas le partager c'est un monde de courage parce que j'ai j'ai vraiment envie de le partager mais parce que je vais réfléchir en tout cas j'ai le fichier les vidéos mais c'est ça il faut que je réfléchisse encore là on entre dans la phase la plus inconfortable pour moi parler de mes épisodes de binge c'est le truc qui m'est arrivé que je trouve le plus mété au monde franchement et je peux vous parler de tout je vous parle de porn je vous parle de mes échecs je vous parle de tout je m'en fous mais ça parler de ce qui se passait pendant mes crises d'hyperfagie ou quoi ça me fait même trop bizarre de le dire ça fait trop bizarre c'est impossible pour moi je crois au tout début j'aimerais quand même dire ici que je trouve que ce gars est génial il est génial parce qu'il a effectivement le courage d'en parler ici et en faisant cette vidéo il fait un énorme un énorme cadeau à beaucoup beaucoup de gens et je trouve voilà que cette prise de conscience là on voit qu'il est en plein dedans il est en plein dans le début du processus c'est à dire se rendre compte qu'il y a un problème le voir le rencontrer en face et il est là dedans et c'est génial bien que voilà il y a différents traits que je souligne ici par rapport à des croyances à des choses je voudrais juste dire qu'au fond moi je trouve que ce gars est génial et que c'est génial d'avoir cette prise de conscience et surtout de la partager moi ça a commencé quand j'ai commencé la musculation mais 6 premiers mois j'ai fait une prise de masse assez dégueulasse je regardais beaucoup de vidéos je m'informais de plein de trucs et je me dis ok il faut que je mange beaucoup pour prendre du poids c'était aussi une excuse un peu pour manger moi j'avais pris beaucoup de gras et après je me dis ok maintenant il faut que je sèche il m'échaîque ça n'importe comment j'avais baissé mes calories beaucoup trop rapidement jusqu'à un jour je me rappelle où je vais à la salle après une routine et je vois des étoiles partout et après je rentre chez moi j'enlève mon t-shirt je me dis putain mais je suis même pas sec tous ces efforts je me mets dans le mal alors que je n'ai même pas encore le physique que je veux les TCA ils ont commencé à partir de ce moment là je m'accordais un cheat à la base c'était un cheat meal par semaine et tout le reste de la semaine c'était très restrictif et en fait le cheat meal il s'est transformé en cheat day et après le cheat day du samedi cheat week alors après c'était le vendredi tu vois et après le jeudi la veille j'allais acheter des t-shirt meal tous les trucs comme ça et je mangeais en une heure le jour de mon cheat day dès que je me levais à me casser le bide à en avoir trop mal au monde j'avais honte parce que même quand j'ai mot pour mot je faisais exactement la même chose mon cheat j'avais mon cheat meal le vendredi soir et puis progressivement c'est devenu le cheat day c'était le vendredi et effectivement pareil c'était les kinders Kinder bueno Kinder pingouis Kinder machin les donuts j'en mangeais des quantités invraisemblables invraisemblables j'ai des souvenirs de moi qui mangeaient mais oh là là de la fondue au fromage de la forêt noire des kinders du saucisson des choses mais abominables je peux même pas m'imaginer et j'étais ensuite dans un état de tel inconfort physique que je ne pouvais même plus me lever de mon lit je ne pouvais plus me lever de mon lit tellement j'avais mal au ventre et je me souviens de la honte que j'ai prouvé à ce moment là c'était un enfer j'avais construit mon propre enfer et c'est pour ça aujourd'hui que quand je fais ces vidéos quand je parle même quand j'accompagne les personnes je mets autant d'énergie autant de autant de autant de moi autant d'émotions et parfois je peux être un peu virulent et parfois un peu direct et cash mais c'est parce que je sais à quel point c'est horrible de vivre avec ça c'est horrible donc si vous êtes en écouté et que vous êtes là-dedans ne restez pas là-dedans vous pouvez en sortir vous pouvez en sortir et je profite de dire que vous avez toujours mais c'est gratuit c'est disponible c'est dans la description c'est en premier commentaire vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour demander votre bilan personnalisé ça veut dire qu'on va se voir on va se parler de vive voix sur zoom et on va faire le point sur votre situation on va voir où vous en êtes et on va voir quelles sont les pistes de compréhension de comment vous en êtes arrivé là mais surtout de comment vous allez pouvoir mettre en place les nouveaux mécanismes pour sortir de ces troubles du comportement alimentaire donc si vous êtes là-dedans n'y restez pas et si vous aimez ma personnalité mon énergie et mon approche et bien vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda digitalisé qui se trouve en lien en description et en premier commentaire pour demander votre bilan personnalisé bref allez on reprend j'allais au supermarché pour acheter ces trucs-là des gâteaux sucrées au super j'ai essayé de les cacher même à la caisse et tout quand je rentrais chez moi tu vois c'est une dalle tu dis ça parce que ça m'a arrivé aussi genre en fait dans ta tête tu te dis là la meuf qui voit ça ou le gars qui voit ça à la caisse il me juge là et que je suis un gros secteur alors que non il s'en fout et puis tout le monde achète des pépitos tu vois et c'est juste après tu fais des dingues avec toi le fait que toi t'en parles sans ta mousse ça me met plus à l'aise le fait qu'il assume comment il est son histoire et que ça a aidé des gens ça me donne la force d'en parler pour la première fois j'ai un poids qui est qui est une partie ce qui aide forcément à en parler aussi c'est que quand je me compare à avant ça va beaucoup avec les années tu commences à comprendre ton corps ton esprit comment il fonctionne c'est quoi les déclencheurs de ces crises comment tu peux les apaiser comment tu peux les gérer ça prend du temps et chaque année je voyais voilà voyez c'est ce que j'appelle en fait ce que la majorité des enfants ils ont au début des troubles du comportement alimentaire très très puissant très très fort tout le monde enfin une grande partie finissent par comprendre qu'en fait c'est à cause du contrôle et de la restriction etc mais très très peu vont avoir le courage d'aller au bout de la démarche ce que les gens vont faire c'est amener de la flexibilité et donc c'est ce qu'il vient dire il va en fait chercher à gérer ces crises à les diminuer en intensité pourquoi pas parce que du coup ça diminue l'intensité de la souffrance mais il s'en sortira pas comme ça il peut pas s'en sortir ce qu'il est juste en train de faire c'est amener un peu de flexibilité dans le contrôle et la restriction et donc ça amène un peu moins d'intensité dans les compulsions mais par contre il reste exactement dans la même chose c'est les mêmes mécanismes le même caca mais un peu moins puant et un peu moins intense et en fait moi ce que je propose avec la pacification alimentaire c'est pas de gérer vos crises ou de diminuer leur intensité c'est de les faire disparaître pour toujours et que ce mécanisme de contrôle compulsion n'existe plus du tout ça veut dire qu'on est dans un espace où simplement vous redevenez un mangeur une mangeuse normale régulée que la nourriture et le corps ne sont plus une question ça c'est ce que je fais avec la pacification alimentaire à nouveau si vous voulez vous y joindre vous pouvez cliquer sur le lien en description la progression faut vraiment être patient faut pas lâcher les efforts mais autre chose aussi qui moi m'a énormément aidé c'est la cuisine là je suis tombé sur le bon côté de tiktok ça fait quelques jours où dans mon fil il n'y a que des recettes de cuisine et demain je vais faire ça donc là pour les quoi chiches on est sur un mélange de miel harissa et de l'aubergine avec quelque chose de gras comme ça ça se conduit trop trop bien donc le gras du yand grec et du tahini je suis encore sur tiktok en train de trouver des recettes j'en vois trop j'en enregistre trop dans mes favoris ça me rend stressé parce que j'en ai trop à essayer je vais en faire une par jour oh là là c'est magnifique comme si j'avais trop d'idées il a pété un câble je vous l'annonce non honnêtement là je ne sais pas ça me fait penser à la vidéo vous savez j'ai fait une vidéo sur l'expérience de famine du Minnesota cette expérience qui s'est déroulée aux Etats-Unis de ce docteur qui a affamé un groupe de jeunes hommes en l'occurrence et tous qui à la base s'en fichait complètement de la cuisine de la nourriture ont développé ce qu'on a à voir là une obsession pour la nourriture et pour les recettes moi je me suis toujours méfié des gens qui font des what I eat in the day qu'est-ce que je mange qui font des trucs de recettes de machin des trucs parce qu'en fait c'est un des symptômes des troubles du comportement alimentaire en fait son cerveau va l'amener à décupler son intérêt pour la nourriture pour essayer de le faire manger plus et donc dans cette expérience de famine du Minnesota on voyait les individus commencer à passer leur journée à lire des livres de recettes qu'ils avaient même jamais lu à l'avant avant la famine ou aller simplement dans des restaurants ou des lieux pour regarder les autres manger c'est-à-dire qu'ils éprouvaient un plaisir à regarder les autres manger c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui sur toutes les vidéos où les gens mangent de grandes quantités dans les vidéos etc en fait c'est ça c'est de l'obsession pour la nourriture et c'est dû au contrôle et à la restriction donc ce qu'il a à percevoir comme une amélioration pour moi on n'est pas tellement une parce que quand on est complètement sorti des troubles du comportement alimentaire bon bah oui on est content d'avoir une bonne recette d'aller au restaurant etc mais c'est pas un intérêt en tout cas on n'a pas une passion tout d'un coup comme ça pour ça à moins que ça ait été là depuis toujours c'est dans ma tête que j'arrivais pas à mettre les recettes dans des cases à faire un tri mon cerveau il est en surchauffe c'est parfait la douceur le gras avec l'aubergine plus le sucré du miel avec le piquant de la harissa il y a tout ce qu'il faut on a aussi une texture super agréable avec le mou de l'aubergine et le pois chiche qui va faire un contraste c'est hyper doux hyper crémeux c'est trop bon et là tu vois je vais mettre des trucs dans mon carnet tout devient plus clair ce qui a tout changé pour moi aussi c'est de comprendre exactement d'où venait ce merdier je suis trop content d'avoir mis des mots et quelque chose enfin sur ce problème après 8 putain d'années c'est abusé comment je me connais mais normal je suis moi mais euh j'ai filmé toute ma réaction de A à Z pendant 20 minutes où je parlais à moi-même pour essayer de faire le lien en fait avec toute ma vie et la racine de ce truc-là en fait d'où ça vient et c'est passionnant de comprendre l'humain à ce point-là et de voir que tout est connecté et j'ai pas forcément envie de parler d'où ça vient ici parce que c'est un autre sujet et la vidéo serait beaucoup trop longue par contre je vais envoyer un courrier c'est la newsletter que j'envoie tous les dimanches dans quelques semaines à ce sujet-là donc si ça vous intéresse de le recevoir il y a le lien pour s'inscrire dans la description c'est gratuit ça prend deux secondes et je te parle de plein de trucs cools là aujourd'hui que t'es plus trop dans un objectif esthétique au niveau de ton physique sur une échelle de 1 à 10 est-ce que t'es satisfait de à quoi tu ressembles ? j'essaye d'être honnête je sais que j'aimerais être plus sec quand même mais ça je pense tout le monde tu vois je pense qu'on sera est-ce que ça un jour vraiment complètement satisfait je sais pas tu vois je sais que je pourrais perdre genre encore 3 kilos être plus beau enfin me plaire plus dans l'histoire mais comme dit en fait c'est pas la priorité donc au final je me dis que je suis content là t'es comment au niveau du contrôle de ce que tu manges est-ce que tu pèses ? non je pèse plus du tout j'essaye de manger assez healthy mais rien que là il y a quelques jours j'ai mangé beaucoup tu vois t'as vu là ce qu'on a fait la petite crêpe là la petite crêpe avec de la confiture je sais pas comment ça s'appelle le truc rouge là et en plus par dessus du miel j'en ai mangé j'ai mangé du Nutella mais je culpabilise beaucoup moins parce que justement peut-être tu regardes pas ton physique 5 fois 20 fois par jour tous les jours le matin au réveil vous voyez c'est exactement ce que je disais tout à l'heure là les deux ont amené de la flexibilité c'est-à-dire qu'ils contrôlent plus de manière hyper stricte et radicale le nombre de calories etc mais ils essaient de manger healthy et c'est du contrôle c'est de la restriction essayer de manger healthy pour moi c'est toujours pas healthy c'est toujours pas une alimentation saine parce que l'alimentation saine ce n'est pas de manger des produits non transformés comme on essaie de nous le faire croire l'alimentation saine c'est respecter ses besoins et respecter ses limites et on voit bien là que malheureusement on n'y est pas du tout puisque ils continuent d'avoir cet aspect j'essaie de manger healthy mais du coup j'ai des moments où je perds du contrôle et du coup je vais manger des aliments très sucrés très gras etc puis je vais moins culpabiliser c'est pas que je ne vais pas culpabiliser c'est que je vais moins culpabiliser mais je sais bien que ce que je suis en train de faire c'est toujours mal c'est toujours faux en fait on est toujours exactement la même chose est-ce que j'ai la ligne de l'addo qui est présente la faiblesse où elle est elle est de parler de ses faiblesses de les exposer au grand jour ou de manquer de courage par peur de d'être jugé et d'être vu comme faible mais j'ai j'ai l'impression que mon devoir c'est quand même de le partager pour aider les gens parce que ça me fait un bien fou d'en parler et de de comprendre tout ce bordel c'est un truc de fou à l'image d'Hector qui descend des murs de Troyes pour affronter Achille et se faire tuer je voyais l'acte du courage uniquement dans la confrontation physique mais c'est pas la seule façon de trouver le courage des fois ça peut être simplement des paroles dites même si c'est douloureux pour nous parler quand ça peut aider les autres c'est certainement la meilleure chose à faire ma décision courageuse c'était d'en parler pour aider le monde à mon échelle ou en tout cas les personnes dans la même situation même si c'est et juste par rapport à cette histoire de faiblesse en fait Paolo tes troubles du comportement alimentaire le fait de perdre le contrôle n'est pas une faiblesse en fait c'est une force c'est la force de ton corps c'est la force de tes mécanismes de défense en fait ton corps ce corps magnifique majestueux incroyable de l'univers ce corps est en train de se défendre et en train de te permettre de survivre heureusement que ton corps a ces mécanismes de défense parce que c'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre et donc d'être là d'exister d'être en vie donc tout ce que tu vois comme de la faiblesse est en fait une force puissante cachée c'est la force de la nature c'est la force de la vie c'est la force de de l'existence et je propose de célébrer cette force plutôt que de la chercher à la combattre avec le mental l'ego mais merci et on va finir là c'est inconfortable c'est ça du courage merci Paolo merci beaucoup parce que il vient de nous offrir le magnifique exemple le magnifique parcours évidemment moi je me reconnais infiniment dans ce qu'il a amené dans ce qu'il a dit ici et et donc voilà là je ne sais pas où il en est maintenant il est dans cette espèce d'entre deux transitoires de flexibilité etc je fais l'hypothèse que s'il ne va pas au bout de la démarche de pacification alimentaire il va rester avec ce rapport troublé avec la nourriture si Paolo tu regardes cette vidéo je t'en conjure prends rendez-vous avec moi et on va pouvoir discuter de comment comment te ramener vers un rivage un horizon de paix de sérénité alimentaire complète je serais vraiment vraiment ravi d'en discuter avec toi pour tous ceux pour toutes celles qui regardent si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo je vous invite à le faire également je vous invite aussi si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes à vous abonner et activer clochette la petite cloche et si vous avez des vidéos auxquelles vous avez envie que je réagisse je vous propose de me les envoyer de me les montrer soit ici en commentaire soit sur Instagram vous trouvez le lien de mon Instagram en description de la vidéo et puis je vous propose si vous êtes encore là de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo comment vous l'avez trouvé qu'est-ce que vous attendez pour la suite si vous avez des réflexions de les partager ici si vous êtes reconnus de les partager ici je me réjouis de vous lire je me réjouis de vous entendre et de vous rencontrer et je vous dis à la prochaine au revoir